... Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Pla Bonjour à tous, il va faire un peu plus chaud aujourd'hui encore en Vaucluse. Le mercure va grimper jusqu'à 32 degrés sans ventes ou juste des petites brises de sud. Dans le ciel, un soleil un peu contrarié par un voile nuageux ce matin. Le bleu l'emportera à nouveau cet après-midi. La donne va changer demain avec le retour de nuages et un risque d'orage. ... Elles vont envahir le centre-ville d'Avignon dans quelques heures. C'est aujourd'hui 14 heures que des centaines de compagnies du Festival d'Avignon vont pouvoir accrocher leurs affiches dans les rues. Attention tout de même à ne pas faire tout et n'importe quoi. Des consignes ont été données pour un festival éco-responsable. Affichage oui, affichage n'importe comment, je dis non. Parce que les affiches normalement sont recyclées. Donc si elles sont recyclées énergétiquement, ce qui fait partie des mesures environnementales, il faut qu'on respecte certaines consignes. Pas d'agrafage, et puis environnement aussi, pas de détérioration du matériel urbain, pas de détérioration des façades. Voilà, là il y a un effort à faire. Marie-Françoise Rosenblit, la première adjointe déléguée à la propreté au cadre de vie à Avignon. Le festival commence samedi. Ex-éco, ce sondage ce matin n'apprend qu'un Français écoute la radio ou regarde la télé en moyenne 6h02 par semaine à égalité avec la musique. 91% des sondés ont acheté au moins un bien culturel physique sur les 12 derniers mois, disques ou livres-papiers. On passe au planning sport plutôt chargé ce mercredi. Du foot bien sûr, les Bleus devront attendre pour toucher leurs primes. Elles ont été gelées jusqu'à Nouvelle-Andre après les écarts de conduite de certains joueurs pendant l'Euro. Côté tennis, l'écart de finale homme ce mercredi sur le gazon de Wimbledon. Joe Wilfried de Tsonga, dernier Français en lice, affronte l'Allemand Cole Schreiber cet après-midi pour une place en demi-finale. Puis un mot du vélo bien sûr avec le Tour de France. Il continue avec la quatrième étape aujourd'hui. 214 km entre Abil et Rouen quand Salara est toujours en jaune. Enfin, aujourd'hui, c'est le coup d'envoi. Des soldes en Vaucluse et partout en Paquia. La course aux bonnes affaires peut commencer par chez nous et pour 5 semaines. Devant la télé ce soir, vous tomberez peut-être sur Inquisition. La série de l'été de France 2 va démarrer avec 8 épisodes à suivre le mercredi soir. Il s'agit d'une fiction historique qui avait été tournée il y a tout juste un an, notamment au Fort Saint-André de Villeneuve-les-Avignons. Voilà pour vos infos 9h04. Dites à la suite tout de suite. Bonne journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada